Dans ce webinaire, on va voir ensemble comment déployer un site WordPress avec Infomaniac Public Cloud. Bonjour à tous, alors moi c'est Kevin Ayuli, je suis cloud architecte et système administrator chez Infomaniac et je travaille notamment sur les plateformes OpenStack et plus particulièrement la plateforme du Public Cloud. Je travaille sur la partie notamment formation, intégration, des nouvelles solutions et des évolutions de ce produit. Oui, j'ai une expertise aussi, alors plutôt accès à AWS, un peu moins Azure, GCP, mais j'ai un bagage aussi à AWS. Donc si vous avez des questions notamment sur les parallèles, sur les services ou autre chose, n'hésitez pas du tout. Pour ma part, je m'appelle Thomas, je m'occupe de la communication d'Infomaniac depuis 2015. On était une petite famille de 43 à cette époque. Aujourd'hui, c'est la même chose, on s'amuse toujours autant en travaillant sérieusement, sauf qu'on approche les 200 collaborateurs entre notre siège à Genève et notre bureau à Winterthur en Suisse alémanique. Le Public Cloud, qu'est-ce que c'est ? On va essayer de démystifier ça le plus simplement. Donc cette pyramide, elle est surtout là pour nous permettre de comprendre où se positionne le Public Cloud par rapport à des services qu'on utilise tous les jours, comme le Service Mail, comme K-Drive, comme Camille, Swiss Transfer, ou encore même un hébergement web mutualisé, qui sont des logiciels en tant que service qui sont clés en main. Pour simplifier, le Public Cloud, c'est l'infrastructure qui permet de propulser des services comme K-Drive, Swiss Backup et toutes les solutions que je viens de citer. Contre la base et le sommet de la pyramide, on retrouve un intermédiaire, qu'on appelle une plateforme en tant que service. Et là, on a des exemples comme Geelastic Cloud et les serveurs cloud non managés, qui offrent une couche logicielle intermédiaire qui vous permet de faciliter l'utilisation d'une infrastructure cloud. Donc en résumé, le Public Cloud, c'est des ressources de cloud computing à la demande. Et puis si on veut être encore plus concret, c'est des processeurs, de la mémoire vive, du stockage et des GPU. Contrairement à un service comme K-Drive, il faut des solides compétences en administration système pour l'exploiter de manière sécurisée parce qu'avec une infrastructure en tant que service, c'est à vous de gérer la sécurité de votre infrastructure, la mise à niveau des technologies que vous exploitez, comme par exemple la version de Linux de votre serveur ou encore MySQL ou PHP. Le Public Cloud d'Infomaniacs, ce qui est important, c'est qu'il a été conçu dans un premier temps, en tout cas pour couvrir 80% des usages habituels en matière de cloud computing. Comparativement à Amazon Web Service, Google Cloud Platform ou Microsoft Azure, il offre moins de services et donc de complexité, ce qui vous permet vraiment de vous focaliser sur l'essentiel. À ce jour, le Public Cloud, il est donc idéal pour déployer des applications web, des bases de données, des VPN ou des conteneurs. Ça permet aussi de faire du stockage objet S3, de gérer les secrets des applications web que vous allez déployer, de créer des infrastructures haute disponibilité avec de l'autoscaling vertical et horizontal avec de la répartition de charges. Et vous pouvez aussi l'exploiter pour encoder des vidéos ou entraîner des modèles d'intelligence artificielle grâce aux instances GPU T4 NVIDIA. En termes de positionnement, où est-ce que se situe le Public Cloud d'Infomaniacs ? Finalement, pourquoi miser sur cette infrastructure Azure Service plutôt qu'AWS, VCP ou Azure ? Il y a déjà le prix qui est jusqu'à 40 fois plus attractif et ce tarif ne se fait pas au détriment de la performance. Bien au contraire, c'est que du matériel haut de gamme de dernière génération. Ensuite, il y a le support. Vous pouvez nous contacter par téléphone et chat du lundi au vendredi et 7 jours sur 7 par e-mail. On vous aide aussi personnellement à évaluer vos besoins en infrastructure. Et puis, il y a aussi tous nos partenaires qu'on a certifiés qui peuvent entièrement vous accompagner dans vos projets ou la migration de votre infrastructure existante. Ici, chez Infomaniacs, vous n'êtes pas non plus dépendant d'une technologie propriétaire qui va vous empêcher de changer de prestataire cloud. Vous pouvez déménager facilement votre infrastructure ou la répliquer sur un autre continent. La seule chose qu'il faudra vous assurer, c'est que votre prestataire supporte aussi la technologie OpenStack. Infomaniacs utilise OpenStack depuis plus de 10 ans pour son propre cloud. C'est la technologie qui propulse K-Drive, Swiss Backup, Swiss Transfer notamment. Et puis, il y a aussi d'autres entreprises comme la NASA, le CERN, Blizzard qui font aussi confiance à OpenStack depuis des années. Chez Infomaniacs, toutes vos données sont bien sûr stockées, traitées exclusivement en Suisse par une entreprise qui est indépendante, qui appartient entièrement à ses employés. Et en bonus, votre infrastructure cloud, elle est propulsée que par de l'énergie renouvelable. Toutes les émissions de CO2 de votre infrastructure IT est compensée à 200%. Et puis, last but not least, vous pouvez démarrer avec 300 francs de crédit, ce qui est complètement énorme par rapport à nos tarifs. C'est tellement avantageux qu'on a dû fixer une durée de validité à ces crédits de 3 mois parce que c'était malheureusement exploité par des gens qui voulaient miner du Bitcoin et faire d'autres activités qui ne sont pas autorisées par nos conditions générales. On arrive aux choses sérieuses. Dans cette partie, notre expert cloud Kevin va vous montrer étape par étape comment déployer un site WordPress sur le public cloud d'Infomaniac. On va voir comment créer une architecture, comment créer l'instance WordPress, la base de données. Et puis, vous aurez toutes les commandes pour reproduire cela de votre côté en toute autonomie. Kevin, je te passe la parole. C'est parti. Comme vous pouvez le voir, la partie infrastructure qu'on va déployer, il y a différentes choses qu'on va déployer. On va partir sur le public cloud d'Infomaniac et on va définir notre propre réseau, comme d'habitude, pour ceux qui vont faire le parallèle avec les VPC AWS. On verra aussi comment créer sa propre passerelle de sortie, son routeur, comment y attacher nos propres IP. Et enfin, on verra la création des sous-réseaux et de comment sécuriser notre infrastructure pour qu'elle réponde à des normes d'architecture classiques. Pour commencer, on va se retrouver sur le dashboard de la partie public cloud d'Infomaniac. Donc ça, c'est le dashboard quand vous avez créé votre compte de base. Vous vous retrouvez avec un nom de projet qui commence chez nous par PCP et vous avez votre nom d'utilisateur qui commence par PCU et avec la chaîne de caractères qui est générée aléatoirement. Vous vous retrouvez sur une synthèse de votre dashboard Horizon. Donc le logiciel s'appelle Horizon. Et vous avez différentes sections sur la gauche du menu. Donc les sections qui vont nous intéresser aujourd'hui, ça va être la section instances particulièrement, pour provisionner nos instances. Donc là, vous pouvez voir, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. On verra ça après. On a la section images, où là, on a la liste des images qui sont fournies par Infomaniac. Donc cette liste évolue très régulièrement. On suit l'évolution des systèmes d'exploitation et autres. Les différentes paires de clés que vous allez déployer pour vous connecter à vos instances. La partie groupe de serveurs, elle va vous permettre de gérer l'affinité ou la non-affinité. C'est-à-dire que si vous voulez déployer sur une ou plusieurs zones de disponibilité vos serveurs. La partie volume, ici, va vous permettre de gérer tout ce qui est volume par bloc. Si vous êtes familier AWS, c'est tout ce qui est EBS. Vous avez ensuite la partie instantanée, c'est tout ce qui est snapshot. Les groupes d'instantané. La partie qui peut parfois poser souci, c'est la partie réseau. Donc on a la partie topologie réseau qui va nous permettre de voir graphiquement notre réseau, comment il est implémenté. La liste des réseaux qui sont disponibles. Les no-routeurs. Les groupes de sécurité. Là, c'est comme sur AWS, par exemple, c'est exactement le même principe. Les load balancers. Les e-play flottantes ou aussi appelées Elastic IP. La partie orchestration qui va vous permettre de déployer des stacks complètes. Alors là, c'est avec le langage IT qui est propre à OpenStack. Mais il est parfaitement possible d'utiliser Terraform pour ceux qui sont habitués à Terraform. Vous avez ensuite la partie object storage avec la partie S3 et les différents conteneurs que vous pouvez proviener. Donc là, c'est un compte qui est vide, bien sûr, parce que c'est un compte de test. Vous enverrez ensuite la partie identité, donc avec les différents projets. Donc ici, il y a un seul projet. Les différents utilisateurs rattachés à ce projet. Et les politiques d'application si vous souhaitez en rattacher. Ça, c'était pour le rapide tour d'horizon. Donc ça, c'est l'interface graphique d'OpenStack. Voilà, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la partie API aussi. Donc vous avez un client en command line interface, en CLI. Il n'y a pas de problème, en ligne de commande. Et vous avez aussi la possibilité d'interagir via des API REST normalisés. Donc qui sont, pour le coup, normalisés. Et peu importe la plateforme OpenStack que vous irez derrière, ça répond toujours, les API sont normalisés, peu importe la plateforme OpenStack qu'il y a derrière. Pour commencer la mise en place de notre petit lab, donc on va déjà commencer par définir notre réseau. Ce qui peut être intéressant, c'est de déjà voir la topologie qu'on a ici. Donc nous, on fournit trois réseaux différents. On a le XT Floating 1 qui nous permet d'attacher des IP flottantes. Le XT V6 Only 1, donc c'est uniquement pour obtenir des adresses IP V6. Et enfin, vous avez le XNet 1 qui va vous permettre de provisionner, en fait, des instances avec une adresse IP V4 et V6 automatiquement. Dans notre cas, on va définir un réseau qui nous appartient, un peu comme notre propre VPC. Donc pour ça, on va aller dans la partie réseau. On va aller sur créer un réseau. Là, vous nommez votre réseau. Donc dans mon cas, par exemple, là, je vais l'appeler Demo Network. On va pouvoir définir des sous-réseaux. Donc moi, je vais définir un premier sous-réseau par défaut, mais on verra, comme on a vu sur le schéma d'Architecture, j'en ai un deuxième à déclarer. Donc pour ça, on va mettre Front Network. Donc pour la raison frontale. Je vais définir un sous-réseau. On dit bien que c'est une adresse en IP V4 et je définis ma passerelle. Pareil. Ensuite, dans les détails du sous-réseau, vous allez pouvoir définir, si vous voulez ou non, du DHCP, le pool d'allocation de votre DHCP, donc l'adresse de début et de fin de votre DHCP. Dans notre cas, nous, on ne va pas l'utiliser. Alors, on va utiliser des adresses IP fixes. Par contre, en revanche, il est important de fournir le service DNS, l'adresse IP du service DNS que vous voulez utiliser. Donc dans notre cas, on va prendre les DNS de Cloudflare. Ce sera très bien. On clique sur Créer. Et là, vous allez avoir votre réseau qui a été créé. Et quand je rentre dans le réseau, on voit qu'on a les différents sous-réseaux qui ont été créés, donc celui que j'ai créé précédemment. On clique ensuite sur Créer un autre sous-réseau. Comme dit précédemment, j'en ai besoin d'un deuxième. Un pour gérer la partie frontale, donc avec la partie Apache et PHP. Et un deuxième pour la partie base de données pour séparer les flux. Donc là, on va faire Data-Net. Perk. On va mettre en adresse, on va changer, on va mettre 10.1 pour changer ici. Et on va faire un 10.1.0.1. Pareil, on va dans les détails du sous-réseau. On n'oublie pas de mettre les serveurs DNS. Et on clique sur Créer. Donc là, on a bien nos deux sous-réseaux, avec dans notre réseau. Et si on va dans la topologie ici, on pourra voir qu'on a notre réseau qui est apparu ici, avec nos deux sous-réseaux qui sont renseignés. Là, si on lit les petites adresses IP, on voit qu'on a nos deux sous-réseaux. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer des ports pour pouvoir provisionner nos instances. Donc pour ça, on va retourner dans notre réseau et on va aller dans l'onglet Port. Et là, on voit qu'on a déjà un port qui a été créé. Donc on clique sur Créer un nouveau port. On choisit une adresse IP fixe. Donc là, je vais mettre 10.0.0.0.0.10 pour m'en rappeler facilement. Créer. Donc là, je crée les interfaces qui vont permettre à mes instances d'avoir des adresses IP fixes dans leur réseau et qu'elles ne changent pas d'adresse. Ensuite, je vais en créer un deuxième cette fois-ci dans le deuxième sous-réseau. Donc là, j'ai mis deux interfaces pour mes deux instances qui vont venir par la suite. Et on va pouvoir passer à la création du routeur. Le routeur, ça va être la passerelle que vous allez utiliser, que vos instances vont utiliser pour sortir sur Internet et avoir accès à Internet. Après, libre à vous de mettre les politiques de sécurité que vous voulez dans vos sous-réseaux si vous avez des normes de sécurité à respecter ou autre, c'est à vous de les mettre. Donc, on va créer un routeur. Je vais mettre XT-Router, par exemple. Et je vais sélectionner un reste sous-réseau, deux sorties. Donc, il n'y en a qu'un. C'est le sous-réseau EXT-Floating-1 qui va nous permettre d'attacher des adresses IP sur ce routeur. On clique sur Créer le routeur. Et si on retourne dans la topologie, j'essaie de revenir graphiquement à chaque fois pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On voit que le EXT-Floating-1 a le routeur qui est ici. Donc, on va pouvoir ajouter des interfaces maintenant à notre routeur pour qu'il soit connecté aux différents sous-réseaux. On voit ici que j'ai mes deux sous-réseaux avec mes deux ports que j'ai créés précédemment. Ici, je peux prendre déjà le réseau front ici. Et je laisse l'adresse IP facultative puisqu'il va récupérer l'adresse IP de passerelle que l'on a mis précédemment. Là, on a notre interface qui a été créée. Si je retourne sur la topologie réseau, on va pouvoir voir que j'ai bien le lien qui a été fait entre le routeur et notre premier sous-réseau. On va rajouter une deuxième interface pour notre deuxième sous-réseau. Donc là, si je vais sur mon routeur et que je vais voir les différentes interfaces, on voit bien que j'ai une interface dans le réseau de data et une dans le réseau directement du front. On va passer maintenant à la partie groupe de sécurité. Une des petites différences qu'il y a avec AWS ou Azure notamment, c'est que vous avez la possibilité de gérer les règles de sécurité soit sur l'instance comme d'habitude sur AWS ou par port ce qui est plutôt fait normalement en partie avec les networks ACS ou AWS. J'ai un doute à creuser. Donc on va créer notre premier groupe de sécurité donc SGFront ici. Donc ce premier groupe de sécurité va nous permettre d'avoir accès au web et en SSH à notre instance frontale. Donc on va créer notre première règle donc je vais choisir une règle de SSH et j'autorise depuis n'importe où donc en CIDR et en 0.0.0 donc l'adresse réseau qui correspond à n'importe où. On ajoute ensuite les règles en HTTP et en HTTPS selon le même modèle. Là on a notre premier security group pour la partie frontale qui a été créée. On va créer maintenant le deuxième security group qui va pour la partie base de données. SG-Data je crée le security group et je vais pouvoir ajouter cette fois-ci une règle et il va y avoir une petite subtilité. donc je vais autoriser le SSH mais cette fois-ci pas depuis le réseau public mais uniquement depuis mon sous-réseau front du coup. Donc ça veut dire que ce sera uniquement mon instance web qui aura accès en SSH à cette machine et non pas l'entièreté d'Internet. Je vais faire la même chose pour la partie MySQL ici. Je choisis le groupe de sécurité et je choisis le security group frontale. nos différents security group sont prêts. On va maintenant les appliquer directement sur nos ports pour que nos instances héritent directement de la partie de nos security group. Pour ça on retourne dans l'onglet réseau ici. On retourne dans démo network et là je vais regarder vous voyez que j'ai deux ports qui sont détachés qui correspondent ici au sous-réseau data et ici au sous-réseau frontal. éditer le port je vais pouvoir être en groupe de sécurité je retire le security group par défaut et je mets le security group data. Je mets à jour ensuite je fais exactement la même manipulation pour la partie web je retire défaut et cette fois-ci je vais mettre security group frontal. si je refais un tour dans ma topologie ici on peut voir que j'ai bien mon réseau externe qui va nous permettre de fournir la connectivité internet qui est ici notre routeur qu'on vient de provisionner avec nos deux interfaces dans les différents sous-réseaux que nous avons provisionnés notre réseau et nos sous-réseaux qui sont disponibles. La dernière chose qu'il nous reste à faire c'est allouer une adresse IP flottante donc une élastique IP pour ceux qui sont habitués d'AWS pour directement pouvoir y accéder. Là j'ai déjà moi provisionné exprès une adresse IP flottante pour des soucis de réplication DNS avec les noms de domaines ou autres c'était plus simple. Pour allouer une nouvelle adresse c'est très simple vous cliquez sur allouer une nouvelle adresse IP au projet vous choisissez bien ext-floating de toute façon il n'y a que celui-ci et vous cliquez sur allocation d'IP vous allez obtenir automatiquement une nouvelle adresse IP qui s'affiche et vous pourrez l'associer directement à une ressource. Dans mon cas je vais l'associer directement au port frontal cette adresse IP je vais pouvoir l'associer directement à mon port frontal ici donc la 10.0.0.10 je clique sur associer et là j'ai l'intégralité des besoins réseau qui ont été faits pour provisionner mes instances. Je vais juste aller vérifier quelque chose j'ai vu que quelqu'un dans le chat avait mentionné que j'avais potentiellement activé le DHCP sur un des sous réseau ça peut arriver dans le data un DHCP version DHCP activé oui on va l'éditer détail du sous réseau hop merci beaucoup pour la remarque et j'en profite tout ce que tu fais là pourrait se faire par API l'idée de ce webinaire c'était de montrer l'interface que ça soit fait graphiquement pour accrocher les personnes qui ne connaissent pas ou qui ont l'envie d'apprendre ou qui ont un besoin graphique il faut savoir que comme sur AWS Azure ou autre chose toutes ces parties là peuvent être scriptées comme je disais tout à l'heure via Terraform via IT ou n'importe quel langage que vous pouvez utiliser du moins ils utilisent soit le SDK OpenStack soit les API normalisées il n'y a aucun souci donc on va pouvoir maintenant provisionner nos différentes nos instances pardon donc on va aller sur la partie compute cette fois-ci et on va aller dans la partie instance donc on va pouvoir commencer par lancer notre première instance donc on va commencer par la partie base de données donc là je vais l'appeler instance tiret DB hop donc on a pareil différents menus sur la gauche donc ici vous pouvez rentrer le nom de votre instance la description la zone de disponibilité vous avez trois zones de disponibilité qui sont disponibles c'est là où ça va pouvoir être intéressant pour vous notamment sur la partie groupe de serveurs si vous voulez qu'elles soient réparties sur différentes zones de disponibilité forcer la répartition ou vous autorisez qu'elles soient sur la même zone de disponibilité vous avez ensuite la partie source là c'est l'image que vous allez c'est l'image que vous avez utilisé sous AWS c'est vos AMI donc on va aller chercher une Ubuntu 22.04 classique et en termes de gabarit donc c'est vos flavors donc nous on utilise des flavors qui sont nommés de la manière suivante donc A1 par exemple RAM 2 disque 80 perf 1 donc A1 correspond au nombre de vCPU le A pour AMD RAM c'est la quantité de RAM que vous avez sur votre instance le disque 80 c'est la quantité en giga de disque que vous avez disponible et le perf 1 c'est au niveau des performances des IOPS si vous avez des IOPS provisionnés ou non vous avez aussi il est important de le souligner des flavors par exemple ici A1 RAM 2 disque 0 ces flavors permettent l'import de volume direct donc si vous avez du VMware si vous avez des instances que vous voulez migrer chez nous en fait on va faire ce qu'on appelle du boot from volume une fois que votre volume sera converti et envoyé sur la plateforme vous allez pouvoir directement provisionner votre instance avec le disque que vous avez importé d'où le fait d'avoir des disques à 0 puisque vous allez créer votre volume en avance donc dans notre cas on va prendre du coup une flavor toute petite A1 RAM 2 avec un disque à 20Go il est important de noter que si tout à l'heure on vous a parlé des instances avec les 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 GPU là elles sont pas listées puisque le compte est en grade perf 1 entre guillemets grade 2 il faudra juste passer par notre support pour l'activer on vous active ça vous allez juste vous appeler oui je voudrais le perf 2 et vous l'avez directement donc ensuite dans la partie réseau on va pas y toucher on va aller directement allouer notre port réseau donc là c'est mon instance de base de données donc je vais le mettre ici dans le sous-réseau data network voilà le groupe de sécurité il est directement récupéré depuis le port qu'on a fait juste avant on arrive à la partie paire de clés donc pour se connecter à l'instance donc dans ce cas là soit vous pouvez importer une clé existante soit vous en créez une donc là on va choisir je vais faire myKey par exemple voilà et le type de clé vous choisissez vous avez le choix entre soit une clé SSH soit un certificat dans le cas on va rester sur une clé SSH créer une paire de clés hop terminé je copie terminé donc là j'ai bien myKey2 qui a été ajouté sur l'instance et on va aller dans la partie configuration donc les fichiers que je vais utiliser vous seront fournis donc pas de soucis donc là sur la partie base de données on va faire choisir un fichier je vais aller dans mes documents ici file hop et je vais sur la partie base de données donc sur la partie base de données on va utiliser le fichier database.yaml alors je vais ouvrir et on va aller voir ce qu'il se passe dans ce fichier du coup donc c'est le même fichier qu'on a juste avant donc dans le parti database c'est ni plus ni moins qu'un fichier d'init d'initialisation de l'instance qui va nous permettre d'avoir tout de suite l'instance disponible donc c'est très simple on fait une mise à jour des sources de paquets on installe le serveur de base de données on fait quelques modifications pour autoriser les connexions on télécharge le fichier de script SQL qui va permettre de créer la base de données on restart mySQL MariaDB et on s'assure qu'elle est bien démarrée qu'elle est bien que le système est bien activé au démarrage de la machine et on a un petit message à la fin pour dire en combien de temps l'instance est prête donc si on retourne ici dans la partie instance vous voyez bien qu'on a le même fichier et là notre instance est prête on va pouvoir la lancer donc là notre instance est en cours de construction si on va voir dans la partie instance ici on va pouvoir avoir les différentes informations de notre instance donc son nom son ID le projet auquel elle est rattachée son statut on va avoir aussi le réseau dans lequel il a été rattaché et son adresse IP donc on voit bien qu'on a bien récupéré l'adresse IP qu'on a provisionné le sous-réseau auquel le security group auquel il est rattaché donc avec les autorisations la clé qui est utilisée sa flavor sur la partie interface on va bien sûr retrouver la partie adresse IP qu'on a provisionné juste avant le journal va nous permettre de faire un état des lieux de notre instance où est-ce qu'elle en est dans sa phase de démarrage donc là on est en train de voir qu'elle est en train de démarrer et incessamment sous peu on va voir qu'elle fait le déploiement du MySQL qu'on a demandé voilà là il est en train de faire l'update il est en train de faire la mise à jour là vous avez une console de type VNC donc là on voit que notre instance est prête enfin elle est en train de faire son initialisation mais elle est déjà démarrée et vous avez bien sûr les logs des actions qui ont été réalisés sur l'instance donc là pour le moment il n'y a que la création de celle-ci qui a été faite est-ce que ça aurait été possible de monter un conteneur existant plutôt que de passer par une Ubuntu oui si on provisionne un docker dessus on peut provisionner un conteneur la conteneurisation est autorisée ou on a des templates hit aussi si vous voulez déployer des Kubernetes on a des templates tout prêts pour déployer du Kubernetes directement sur nos plateformes ça dépend des infrastructures que vous voulez utiliser donc on va continuer sur la partie instance on va lancer maintenant notre deuxième instance donc du coup on va faire instance-web pareil pour la source on va aller chercher directement notre image Ubuntu ici gabarit on reprend la même flavor ici au niveau du réseau on prend le port du coup dans le réseau front avec une jolie faute d'ailleurs je ne l'avais pas vu seul je le mets du coup le groupe de sécurité on n'y touche pas la qui perd c'est la même on va prendre la MyKey2 au niveau de la configuration cette fois-ci on va aller sur chercher le fichier je vais aller chercher dans la partie WordPress ici et on a le WordPress.yaml qu'on va voir juste après on n'a rien d'autre à changer donc je vais revenir rapidement sur la partie WordPress.yaml hop ici voilà donc le WordPress.yaml il n'y a rien de bien compliqué non plus donc on voit bien qu'on fait une mise à jour des dépôts on installe les différentes librairies qui sont nécessaires et les différents outils on télécharge la version de WordPress on décompresse on met les bons droits qui vont bien dans les dossiers on récupère le vhost par défaut que l'on fournit qui va vous permettre de mettre n'importe quel nom de domaine dessus on désactive le vhost par défaut on active le vhost qu'on a précédemment téléchargé on s'assure bien que Apache est bien démarré au démarche de la machine on redémarre pour prendre en compte la nouvelle configuration et on va générer notre certificat SSL donc là il est important ici on va le faire juste après de bien changer le nom de domaine ici parce que là sinon ça ne fonctionnera pas donc pour ça on retourne dans notre instance et comme je l'ai dit on va juste changer ici la partie nom de domaine donc là on a un domaine qui est déjà préfait cloud-formation .com et on clique sur lancer l'instance et donc là notre deuxième instance va être disponible donc là si vous voulez voir j'ai juste rattaché ici vous avez j'avais prévu des enregistrements DNS de secours au cas où vous avez ici l'adresse IP que l'on utilise donc de notre instance donc c'est bien celle-ci la 195.15.246.234 qu'on a rattaché directement à différents que j'ai rattaché à différents noms de domaine donc là on attend que notre instance soit disponible ici donc là si on va dans le journal une nouvelle fois on va pouvoir voir qu'elle démarre vous pouvez cliquer aussi sur voir le journal complet ici et là vous allez avoir en temps réel à chaque fois que vous allez rafraîchir la page l'état où en est rendu le démarrage de votre instance donc là si on attend un petit peu voilà donc là on a le CloudInit qui est en train de dérouler l'injection des clés SSH et si on rafraîchit un tout petit peu on va pouvoir voir le téléchargement la mise à jour des sources et l'installation du WordPress petit à petit il faut savoir qu'en moyenne ça met à peu près une petite minute à s'installer donc là on a la liste des paquets qui s'installent etc si je descends tout en bas donc là on peut voir tout en bas on voit qu'il y a marqué le système est finalement disponible après 80 secondes on peut voir aussi que le certificat ici a bien été créé donc si je vais sur demo.cloud-formation.com je suis bien en HTTPS j'ai bien mon WordPress et donc du coup j'ai plus qu'à sélectionner ma langue et là on est sur une installation de WordPress classique donc le nom de la base de données WordPress l'identifiant WordPress-user le mot de passe WordPress-password si vous voulez les modifier il n'y a aucun souci c'est juste que là c'est pour les besoins du webinar il n'y a pas de souci vous allez dans database dans SQL et vous changez juste la variable qui est ici ou ici pour la partie utilisateur sinon vous avez juste à changer ça et ça n'y aura pas de souci c'était juste pour les besoins du webinar vous mettez ici l'adresse IP de votre serveur donc 10.1.0.10 pour moi et on clique sur envoyer on lance l'installation donc là wp-demo ici admin par exemple là ici je vais mettre l'adresse email on va mettre admin at infomaniac .com et on peut lancer l'installation de WordPress on clique sur se connecter même chose je pense que le choix de MySQL c'est purement arbitraire on aurait tout à fait pu utiliser PostgreSQL bien sûr ça dépend juste de la technologie qu'on veut utiliser il faut bien voir que là c'était vraiment montrer les possibilités le fichier cloud.yaml que j'ai fourni il peut être adapté à plein de choses à toutes les distributions tout est possible c'est clairement ouvert et donc là on se retrouve sur notre WordPress qui utilise notre base de données en SSL donc du coup on a notre site WordPress qui est disponible là on voit bien ce qu'on a déployé donc on a l'utilisateur final donc nous notre nom de domaine qui a été rattaché nos adresses IP qui ont été rattachées directement sur le routeur notre réseau qu'on a défini auparavant les différents sous-réseau donc le subnet front ici et le subnet data ici on a ensuite les différents security group qu'on a provisionné et de manière dynamique pour la base de données si on voulait scaler horizontalement du coup ça nous permettrait de rajouter des serveurs web et qu'ils puissent directement se connecter à la base de données on voit aussi les différentes technologies qu'on a utilisées donc WordPress Apache Ubuntu PHP MariaDB et ici Ubuntu en termes d'efficacité de coût et d'efficacité pour cette infrastructure et de capacité il faut savoir que là l'instance avec ce qu'on a provisionné ça vous permet à l'heure actuelle de tenir environ 10 utilisateurs par seconde en permanence comme ça pour un coût global de l'infrastructure d'environ 13 francs à peu de choses près TTC si vous voulez faire le détail de votre infrastructure vous pouvez aller sur le calculateur qui sera fourni en lien du webinaire il n'y a aucun problème vous pouvez faire le calcul direct de votre infrastructure si vous avez d'autres besoins est-ce qu'il y a des questions est-ce que c'est possible de créer un VPN entre le public cloud et une infra locale oui tout à fait on a des images on fournit la doc pour le faire et on fournit une image avec OpenSense qui permet de gérer différents protocoles donc voilà on peut gérer de l'IPC que de l'OpenVPN il y a différents protocoles qui sont gérés on nous demande aussi si l'IPv6 est géré par Neutron oui les IPv6 sont gratuites les IPv4 sont payantes est-ce que Kubernetes multi-nœuds ou Minikube sont aussi disponibles alors on fournit des templates donc pour ça avec de l'orchestration vous pourrez les retrouver directement sur la doc donc là vous avez le lien juste en dessous donc docs.infomaniac.cloud vous allez pouvoir aller voir différents cas qui vous sont proposés et notamment le déploiement du Kubernetes directement sur la plateforme d'Infomaniac est-ce que tu voulais nous montrer comment on peut modifier les perfs d'une instance une fois qu'elle s'est créée ah oui bien sûr on peut faire ça il n'y a aucun souci alors hop pour modifier les performances d'une instance donc par exemple si on parle sur le principe de l'instance web dans le cas d'une augmentation de charge on va juste aller sur l'instance web on va dérouler ici et on va pouvoir c'est où ? redimensionner une instance vous allez redimensionner une instance et là vous avez le gabarit de base que vous avez utilisé et là vous pouvez choisir le gabarit que vous souhaitez donc si par exemple j'ai une forte augmentation je vais pouvoir choisir par exemple une augmentation de 1vcpu à 4vcpu 8 gigas de RAM et 80 gigas de disques je vais cliquer sur redimensionner préparation d'users redimensionnement et ça tu pourrais le faire de manière dynamique automatique ? oui on peut le faire avec de l'autoscaling group alors là ça se fera avec Hit ou du Terraform comme tous ceux qui sont habitués à le faire il n'y a aucun souci on fait confirmer redimensionner la migration voilà notre instance a été passée à la nouvelle flavor donc A4, RAM 8 donc là elle a 4vcpu 8 gigas de RAM et 80 gigas de disques qui viennent d'être ajoutés la question c'est est-ce qu'on peut jouer sur l'horizontalité de manière complètement automatique et sur le serveur web et database ? on peut le faire la fonction est disponible il va falloir un petit peu la scripter à l'heure actuelle comme je le disais les services de DB à the service équivalent RDS sont dans notre roadmap malheureusement on n'a pas de date de sortie à l'heure actuelle pour la partie web par contre il n'y a aucun souci c'est comme sous AWS ou autre vous provisionnez une image vous faites un snapshot et vous transformez ce snapshot en image et vous pourrez l'utiliser vous pouvez faire un scaling horizontal à bien un load balancer il n'y a aucun souci là-dessus en résumé tout est possible pour le moment il y a un petit peu plus de travail manuel pour la première fois et puis on va le permettre de le faire de manière plus c'est ça tout à fait et il y a une question par rapport au tarif par rapport à un hébergement web mutualisé classique il faut savoir que ce sont deux produits différents l'hébergement va vous permettre de vous abstenir de mettre les mains entre guillemets dans le cambouis c'est à dire qu'on ne va pas les mettre les mains dans le SSH on ne va pas les mettre les mains dans la configuration là j'ai fourni une configuration qui est toute faite générique mais si on veut déployer d'autres sites automatiquement il va falloir mettre les mains dans le cambouis connecter aux instances etc toute la couche sécurité mise à jour des technologies PHP MySQL tout ça que le hébergement web vous n'avez pas besoin de gérer ça en termes le FTP les accès FTP l'accès aux fichiers tout ça c'est à vous de le gérer il ne faut pas oublier qu'on est sur un produit comme on dit de type IaaS donc infrastructure donc on met à disposition des infrastructures on ne met pas en place à disposition un service il y a aussi des questions par rapport au snapshot un image via un outil tiers non non les images on prend l'instance ici sur l'instance qui est ici on fait par exemple là vous avez créé où est-ce qu'il est créer un instantané c'est juste ici nom de l'instantané je vais mettre snap tire et base par contre ça risque d'être un peu long le temps que ça soit envoyé dans les plateformes et voilà là il y a le et il va apparaître en fait il va apparaître après dans les volumes ici dans les instantanés dès que ça sera fait et j'aurai l'option pour convertir soit ça en image soit en volume il y a une autre question qui concerne en fait quels sont les avantages entre on peut l'ouvrir serveur cloud public cloud serveur cloud manager la question c'est dans le cadre d'un wordpress public cloud aussi j'élastic cloud je pense que ça peut être bien de repositionner ces produits le public cloud c'est comme on l'a dit présentement c'est vraiment l'infrastructure à ce service on vous fournit une infrastructure vous êtes libre de l'utiliser et de construire ce que vous voulez donc on est vraiment sur une couche basse on va fournir du calcul du stockage du réseau donc on fournit les bases entre guillemets ce qu'on appelle le data center à ce service au dessus on a la partie comment j'élastique donc là on est sur du pass du coup sur cette partie il y a une couche d'abstraction supplémentaire qui va vous permettre de fournir différentes couches applicatives que vous n'aurez pas besoin de programmer parce qu'il y a cette couche qui permet justement de s'abstenir de configurer tout ça donc ça ça va vous permettre de moins mettre les mains entre guillemets dans le cambouis et d'avoir tout de suite vos services et enfin sur les différents les différents services tels que les non-managés et les managés ça va plutôt être pour des personnes qui vont vouloir des performances garanties à l'instant T qui vont payer un prix fixe par mois donc vous payez votre VPS et c'est tout que la partie publique là vous allez plutôt chercher à optimiser vos coûts sur des coûts à la demande vous allez avoir des charges de travail dynamiques c'est-à-dire vous avez provisionné une instance pour une charge et puis si ça doit tourner que deux heures vous arrêtez la charge de l'autre côté et vous relancez le lendemain par exemple on pourrait imaginer des cas de figure comme ça le fait que ça soit piloté par API justement ça va nous permettre toute cette flexibilité si je leur synthétise beaucoup plus simplement évidemment l'hébergement web mutualisé c'est accessible au plus grand nombre on peut déployer WordPress tout automatiquement le serveur cloud manager même chose c'est la même interface qu'un hébergement web mutualisé mais avec des ressources dédiées Jelastic Cloud va aussi permettre à quelqu'un qui a peu de connaissances de déployer WordPress automatiquement via le marketplace et puis de pouvoir faire du load balancing en quelques clics parce qu'il y a une interface logicielle qui permet de le faire et par contre au public cloud ça va être à vous de le faire comme on l'a montré maintenant avec Kevin par contre au niveau du coût le public cloud sera beaucoup plus avantageux mais va nécessiter plus d'intervention technique on nous pose aussi la question est-ce qu'on a du MFA sur OpenStack alors le MFA aussi fait partie de la roadmap en fait on est une roadmap avec énormément de sujets qui nous sont montés par les utilisateurs le MFA en fait partie on a encore des discussions dessus par contre pour savoir l'implémentation qu'il en aura au niveau des API ce que ça implique etc. En termes de maintenance et d'évolutivité là on a mis un site internet WordPress en place si maintenant j'utilise mon WordPress comme je le ferais avec un hébergement mutualisé est-ce que c'est ok ou est-ce qu'il y a des choses à faire en termes de maintenance c'est une question qui a intervenu au début Alors là en termes de maintenance vous aurez oui la maintenance du système d'exploitation des instances c'est-à-dire que votre WordPress va vous proposer une mise à jour de l'applicatif mais gérer la mise à jour de l'OS c'est à vous Donc Linux Voilà tout ce qui est la partie mise à jour pour faire plus simple PHP aussi Voilà tout ce qui est toute la partie pour faire beaucoup plus simple si on doit synthétiser Infomaniac va garantir sur la partie public cloud tout ce qui fait le cloud donc les serveurs tout ce qui est l'infrastructure tout ce qui est au-dessus du provisioning de l'instance à savoir le système d'exploitation les applications les chiffrements les paramétrages tout ça c'est de votre responsabilité c'est un modèle classique de responsabilité partagée qu'on retrouve chez AWS chez Azure etc En termes de facturation comme c'est à la demande comment est-ce que ça se passe est-ce que ça se paye en début de mois fin du mois est-ce que c'est en temps réel alors c'est la facturation s'effectue au mois donc on a une facture mensuelle qui est établie en fonction des ressources que l'on a consommé c'est en fin de mois ici vous avez les différents coûts donc là c'est le coût actuel au mois et vous pouvez c'est mis à jour toutes les 24 heures on nous pose la question par rapport à Microsoft Windows les licences est-ce que c'est possible de faire tourner des produits Microsoft sur notre cloud oui on est en train de travailler pour fournir justement des images de Windows Server donc en 2019 et 2022 pour des personnes qui viendraient du monde AWS GCP ou Azure et qui ne connaîtraient pas encore OpenStack est-ce que c'est quelque chose de difficile de se mettre à niveau et puis de faire la translation les principes de base du cloud sont totalement les mêmes à chaque fois que ce qu'on peut avoir donc quand on va parler comme on a pu voir de security group ou de groupe de sécurité si on traduit tout en français mais des instances des images il y a un peu la notion de réseau qui est un petit peu différente mais dès qu'on va parler d'object storage de gestion des identités on va s'y retrouver il y a un petit lang il y a un vocabulaire comme je pense quand on bascule c'est sûr quand on passe d'AWS à Azure à GCP chacun a un peu son vocabulaire mais on s'y retrouve assez rapidement les grands principes restent les mêmes la question c'est comment est-ce qu'on peut faire pour suspendre une instance pour éviter de devoir payer le disque, l'IP alors voilà ça par contre la question est intéressante effectivement dans la partie instance quand vous allez arrêter une instance vous ne paierez plus le coût de la RAM et du CPU mais par contre vous allez continuer à payer le bloc donc le disque et les adresses IP qui sont attachées donc dans le cadre du réseau qu'on a provisionné là ensemble l'adresse IP qui est rattachée et qui est en plus c'est celle-ci donc pour ça il va falloir la relâcher donc vraiment la release et la remettre dans le pool pour qu'elle ne soit plus facturée et pour la partie block storage il faudra supprimer l'objet l'autre option qui reste sinon c'est de faire c'est l'option c'est pas reconstruire c'est shelf instance alors je sais plus c'est suspendre l'instance et là du coup vous libérez les ressources et l'image de votre instance est envoyée dans un conteneur object storage et quand vous avez besoin on reprend l'image qui a été faite et on la redéploie donc là voilà on a le calculateur ici donc on peut aller vous avez votre calculateur et vous allez pouvoir choisir vous avez un lien avec un UID vous pouvez choisir les différentes flavors que vous utilisez on peut prendre par exemple si je reprends le A2 RAM 10 20 donc ici si j'en mets deux je fais l'étape suivante on a ici les blocs storage donc ça c'est les volumes supplémentaires que vous voudriez rajouter à vos instances de base c'est inclus dans le prix de l'instance donc là on va pas en rajouter on utilise déjà ce qu'il y a ensuite l'object storage c'est la quantité que vous voulez donc rajouter sur votre object storage donc on peut passer vous avez les adresses IP publiques c'est toutes les adresses IP publiques supplémentaires donc celle que j'ai ajoutée tout à l'heure c'en est une de plus donc je peux la rajouter donc à titre d'info ça représente 3 euros par mois un coût incompressible vous pouvez choisir aussi de mettre un load balancer bon là en l'occurrence on n'a pas et là on se retrouve à un tarif de 11,42 à peu près à 11,42 qui doit correspondre au tarif qu'on a annoncé tout à l'heure dans les slides avec la conversion monnaie d'air et enfin est-ce qu'on peut utiliser des routeurs pare-feu en machine virtuelle plutôt que ceux fournis par OpenStack tout à fait je le disais tout à l'heure on fournit d'ailleurs une image OpenSense donc qui est à la base qui est une appliance pour faire du pare-feu et du VPN et oui on peut utiliser ça à la place il n'y a aucun souci et est-ce qu'on peut aller au-delà de 80 gigas de disques pour le disque système non par contre on peut provisionner un volume supplémentaire de données qui là c'est dans la partie instant vous allez dans la partie volume qui est juste ici vous faites volume créer le volume et là vous choisissez en gros le nom du volume et vous avez la quantité de gigas que vous voulez ici sachant que là à l'heure actuelle je suis limité à 10 terrains le maximum que je peux faire c'est 10 terrains et question intéressante est-ce qu'on peut transférer depuis Azure vers InfoManiac Public Cloud la question c'est plutôt est-ce que Azure autorise la sortie des machines vers OpenStack à partir du moment qu'on récupère un VHD ou un VMDK donc les formats d'images de disques à partir du moment de ce moment là on peut les réapporter chez nous il n'y a pas de soucis ok et puis là par rapport toujours à ces questions de volume est-ce qu'on peut commander plusieurs volumes de 10 terrains en cas de besoin non là pour le coup c'est la limite totale donc là c'est 10 terrains c'est le global du projet ne pas oublier tout à l'heure le fait de passer du niveau 1 du niveau 2 au niveau 3 ça débloque ça débloque des seuils pour cela il faut contacter le support voilà c'est juste un coup de fil support on appelle le support voilà on dit qu'on a besoin de plus on a besoin d'accéder au GPU on a besoin d'accéder au stockage on a besoin d'accéder à 6 et c'est un niveau de support qui s'active enfin c'est un niveau de supplémentaire qui s'active directement et là les quotas sont augmentés un énorme vraiment merci pour votre présence attentive vos questions intéressantes on vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire qui sera probablement dédié à Swiss Backup merci beaucoup très bonne journée Bonne journée Bonne journée Bonne journée Bonne journée Bonne journée Bonne journée